bon bonjour aujourd'hui nous sommes de retour pour vous présenter la deuxième vidéo sur les tracteurs mode et dlc qu'on avait fait et là c'est la suite donc aujourd'hui nous allons commencer par la josquin c'est un mode ben double essieux les ridels on peut les enlever ou les remettre je ne sais plus tu me le dis tu peux aussi parler oui les pneus tu peux les tu peux changer aussi la taille des pneus tu peux mettre le standard ou les pneus ballons alors le standard au pneu ballon et sachant que là elle est montée en pneu ballon voilà alors ensuite nous passons sur l'épandeur josquin double essieux le tonnage je sais je sais pas combien il a en tonnage je sais plus le tonnage exactement mais il sera représenté avec tous les tous les épandeurs à fumier c'est parce qu'on a voulu faire la marque josquin oui de toute façon il faut pas s'inquiéter on va faire une vidéo avec tous les fonctionnements l'enf on vous fait voir comme ça mais là il y aura une vidéo avec tous les fonctionnement de tout ce qu'on vous a fait voir ensuite on a une tonne à lisier josquin double essieux avec un essieux suiveur rampe dépendage voilà et la rampe dépendage oui là nous avons un plateau à paille il y a mode 8 m josequin c'est ça oui le 8 m oui c'est un mode c'est le 8 m alors le 8 m on a mis quelques bottes de paille pour pour faire voir que et puis qu'on peut transporter de la paille comme on peut transporter du matériel dessus en porte chat c'est ça là le manitou qu'on vous avait présenté alors ensuite nous avons le 10 m ben le plateau en 10 m avec les engrais les semences peupliers les arbres c'est le même que celui que je vous ai fait voir avant mis à part qu'il qu'il est un peu plus long oui exactement et donc là on a la plantation de sapins comme de pommes de terre de semences enfin il ya toutes les semences dessus donc c'était pour vous faire une petite présentation que ici ça c'est de l'engrais liquide à côté nous avons de la de la semence est encore à côté en bleu c'est de l'engrais solide donc c'est les deux mêmes le liquide et le solide c'est les deux mêmes on met du solide ou du liquide ça change rien à côté nous avons des blocs de pommes de terre que nous allons voir après sur les palotes de box de pommes de terre on peut s'en servir en semences donc on vit ça dans le sommoir qu'on va voir ensuite et là vous avez des semences de sa fin des plantations de sapins qui se met sur la planteuse ainsi qu'on va présenter après avec des 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 plantes peupliers c'est ça eh ben on va présenter tout de suite la machine vas-y alors c'est une planteuse qui était sur fs 15 donc là les charger avec un du peuplier un palote de peuplier un petit zétor qu'on vous avait présenté avec un hydrofourche et un transpalette et pour la récolte de peupliers c'est l'ancileuse new hollande avec le bec récolteur de peuplier new hollande on avait présenté l'ancileuse le bec peut être sur peut être installé sur crone oui quasiment toutes les toutes les ans s'il os du jeu oui exactement et ici vous avez la palette de peupliers donc voilà et la palette de peupliers qui est ici vous aurait pu faire un petit peu plus de détails mais bon alors ensuite nous allons partir sur les betteraves donc la volmer la déterreuse trieuse je sais pas si c'est exactement une déterreuse trieuse c'est plutôt pour ramasser les bottes c'est pour ramasser l'état donc ça ramasse vachement l'état on voit mais si la terre a fait quand même ah oui on nettoie un peu des terreuses quoi non pas les pommes de terre betterave oui pardon betterave donc elle se déplie repliable et tout franchement elle est bien oui elle est bien faite moi je l'ai vu en repas de la marque repas franchement les c'est magnifique alors ensuite on passe sur la deuxième la haut le maire qui était en dlc sur le 15 et qui est dans le jeu directement donc celle ci est 17 donc celle ci a plusieurs options la barre de coupe on peut la dételer la mettre sur une remorque on peut la replier donc après avec les rangs c'est pareil avec les roues on peut rouler en crabe donc droite ou gauche la cabine qui se tourne en directionnelle avec les roues arrière aussi et la cabine fixe comme vous venez de voir attendre que tu appuies sur le bouton sud d'accélérer et joystick de direction pour le tourner c'est quoi tu m'as dit tu appuies sur le bouton au dessus d'accélérer et le joystick en même temps de direction ah voilà donc voilà donc là aller en l'articulé et ensuite là elle est en position crabe crabe et articulé ouais donc voilà franchement très belle animation très beau très belle machine alors ensuite nous avons la racheuse pétrave tractée donc bah c'est la plus petite à ceci exactement je crois que c'est là elle fait des ondes non celle-là tu vides directement dans les braves non celle-là tu vides directement dans les bennes à tu vides et d'accord tu as été une trémie qui est juste au dessus en haut et le tapis qui est en haut je n'avais pas vu et devant nous avons ensuite pour enlever les fans le broyeur monter avec un petit valtra sachant que vous pouvez monter quasiment tous les tracteurs donc normalement on met en pneu étroit pour faire des bêtraves pardon mais nous on a fait comme ça c'est ça ensuite nous avons on ne présente plus le fait 930 avec une remorque josquin et sur cette remorque on peut mettre du blé bêtrave pomme de terre fait tout toutes les cultures je crois toutes les cultures fumier herbes tout va dedans à la fumée tu peux le mettre ok d'accord donc celle ci c'est une benne dracar une très bonne benne très stable c'est ça avec une très belle animation et devant nous avons une petite animation devant au dessus du poussoir on peut baisser ou lever le la petite trappe en haut voilà comme tu vous fais voir la petite trappe du haut qui bouge voilà une très belle animation le tapis au fond qui se replie quand on pousse et tout ça très joli voilà comme on voit ici ici c'est très très joli très belle animation voilà c'est long mais c'est très joli exactement des beaux clignotants des très beaux très beaux détails c'est ça alors ensuite nous passons mode cette remarque la rouge oui mode le marshal pas mode mode marshal avec les palots de pommes de terre exactement donc là tu as essayé de charger au maximum donc c'est par deux donc deux quatre six huit donc douze balle aux lettres que tu n'as peut plus de charger voilà donc ensuite nous allons passer sur la planteuse oui la planteuse ce qu'ils ont déjà joué la connaissent très bien petite planteuse franchement magnifique avec les très belles animations de du tapis à des oui des distributeurs à pommes de terre c'est ça c'est pas un sommard c'est une planteuse tout le monde le dit oui c'est oui c'est une planteuse donc sur celui là on avait une très belle animation on a aussi les traceurs qui se baissent c'est ça les traceurs et c'est une planteuse buteuse en plus exactement alors ensuite et ben nous avons la récolteuse à pommes de terre qui est ici qui est ici l'arracheuse grime de marque grime alors avec un une défaneuse broyeur une broyeur de fan ouais un broyeur de fan c'est ça avec comment s'appelle un petit massé en roue étroite pour la pomme de terre c'est ça alors ensuite ben on ne vous présente plus le fast track avec la josquin non qui est rempli de pommes de terre d'ailleurs la première c'est ça quand vous avez présenté sur la première vidéo voilà alors ensuite nous passons au tapis tu veux pas commencer par le déterreur comme ça ça fait la chaîne à tu veux commencer par le déterreur ok bon là on a mis un à feint black édition donc pour vider dedans voilà si tu voulais la lever pour leur faire voir l'exemple je vais la lever alors donc la même ben qui se trouve sur le fast track c'est exactement la même ceux qui sont du nord connaissent la récolte de pommes de terre exactement donc il y en a dedans connaissent les déterreurs donc attention sur le déterreur oui donc sur le déterreur il est il est il est compliqué à s'en servir donc pour le déterreur pour le mettre en action donc vous faites le bouton dessus d'accélérer donc je crois que c'est lb ou rb je crois si je m'appelle bien rb 1 et vous allez avoir une indication qui va vous dire d'appuyer sur la flèche de droite la flèche de gauche pour faire soit des palettes soit pour l'envoyer dans le tapis mais il faut qu'il soit attelé au tracteur et que vous baissiez le relevage en appuyant sur rb pour baisser le relevage pour l'action sinon ça ne fonctionnera pas c'est ça voilà tout donc si jamais vous mettez des tapis n'oubliez pas les tapis à droite exactement et les palox à gauche parce que si vous mettez le tapis au niveau des palox ça ne fonctionnera pas exactement donc là vous avez différents tapis donc là nous avons oui vous avez différents tapis donc là vous avez un petit tapis qui est là vous avez un tout petit tapis qui a coté du déterreur pour mettre dans le premier tapis pour ramasser tout ce qui est en vrac par terre ça vous évite de piocher avec un chargeur et ensuite vous avez les tapis qui se trouvent devant mon collègue c'est ça alors ensuite nous avons le tapis différentes actions aussi celui-là de tapis le deuxième là au mieux oui celui-là au milieu tu parles il a différentes actions là où je suis oui parce qu'il peut soit coulisser oui se déplier se lever il a énormément d'actions exactement mais ça on vous laissera le découvrir en animation en animation alors ensuite nous avons le grim le grand tapis exactement il n'est pas déplié à fond le SL BO 22 alors ce tapis ce qui est génial c'est que ça fait comme dans la vraie vie c'est-à-dire qu'il se déplace de gauche à droite exactement donc pour ça vous aurez un petit tuto je ne sais pas si tu l'avais testé oui oui et de ça à dire je ferai un petit tuto parce que pas mal de personnes me demandent comment faire pour le régler donc je vous ferai un petit tuto comme j'avais fait pour le petit Lely c'est ça mais de toute façon on va tout vous faire voir on vous fait juste découvrir et après on vous fera tout en action on fera en récolte et tout n'hésitez pas à mettre en commentaire sur quel map vous voulez qu'on fasse ça c'est ça comme ça mais ne vous inquiétez pas alors ensuite on passe sur l'arracheuse automotrice c'est la Grim la Tectron c'est une machine qui est depuis le FS15 je crois oui sur le 13 elle n'y était pas ? je ne m'en rappelle pas c'était en mode moi j'y jouais sur PC donc je ne pense pas donc on ne vous la présente pas c'est la machine qui est du jeu ils auraient du changer un petit peu parce que celle-là ses actions sont ils sont jolies mais limite c'est ça par contre je ne sais pas si tu as vu mais ils ont liquidé la Grim dans les betteraves ouais je ne sais pas si c'était pas mal mais en même temps ils ont mis la haut de mer exactement donc ensuite on passe dans les bétaillères alors petite bétaillère, vache, cochon exactement on peut transporter toute bête dans les bétaillères c'est ça voilà donc la notion elle se baisse voilà celle-là se baisse donc on vous présente cette petite Josquin là parce que bon on a eu un petit défaut avec le mode qu'on a eu là c'est ça mon soupeux hein donc un petit problème, ne la téléchargez pas au passage ou supprimez-la surtout surtout vous risquez-la celle-là je sais qu'elle peut se bâcher oui elle se bâche celle-là celle-là elle se bâche, elle se baisse bon ceux qui l'ont déjà utilisée savent des fonctions ensuite on a une grosse remorque pour Smith qui fait partie du jeu oui avec des belles petites actions et ensuite la petite action qui est jolie donc on peut la déplier ouvrir les trappes d'air pour les bêtes et les couleurs donc les couleurs il n'y a que le bord c'est ça ensuite on a le mode exactement le mode je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait je ne l'ai pas encore testé le mode est d'origine, il n'y a pas grand chose dessus qu'on peut faire par contre il a des beaux feux ainsi que sur la celle d'origine elle est très jolie, il y a des belles choses dessus mais ils auraient pu évoluer quelque chose c'est que la porte derrière puisse s'ouvrir ce qui a fait un peu pixeliser mais elle est jolie c'est ça parce que sur la map enfin sur la map sur la remorque d'origine la porte s'ouvre ? non elle s'ouvre pas non plus c'est ça qui est dommage mais on met plus d'animaux dans la mode on met plus d'animaux dans la mode je ne vous le dirai plus exactement mais vous ne verrez pas en détail sur différentes vidéos non mais de toute façon si jamais vous voulez qu'on fasse une vidéo avec pour vous expliquer franchement le fonctionnement vous nous le dites et nous on s'occupera de vous faire la vidéo et tout alors ensuite on va passer sur le broyeur qui est génial de marque Jens donc un BA 725 donc réaliste en réalité il existe vraiment moi qui travaille dans le forestier fonctionne vraiment donc dans ce broyeur là on peut passer de tout du 8m comme un arbre complet c'est ça donc on peut faire des temps en bras il se démarre on peut le déplacer sans tracteur en marche avant arrière mais il est pas directionnel donc voilà quoi c'est le petit inconvénient tu vois ouais mais la roue est fixe devant elle est pas joquée donc là sur celui là il y a les options c'est que les traps ils se replient derrière et devant aussi au dessus de la flèche c'est ça donc là il est en position de travail alors ensuite ensuite nous allons passer sur la sans peau donc machine comment dire forestière comme la... j'ai mangé le nom la batteuse ouais mais la batteuse c'était comment la scorpion ouais la scorpion m'excuserait bah c'est comme la scorpion mise à part qu'elle est plus petite et elle ne prend pas tous les arbres elle prend les tout petits sapins c'est ça et de toute façon quand on voit le le bras on peut pas le le déplier voilà il y a pas d'option sur celle là il y a pas de chenilles rien du tout à l'origine là on peut pas rien faire au dessus là c'est l'inconvénient mais machine sympa ouais exactement alors ensuite bah on va passer sur la scorpion alors euh... sur le fs17 ils ont fait un truc qui était bien le 15 ou le fs17 je sais pas si tu vas me contredire au pas bah si contrairement au 15 je parle ah oui oui les chenilles qui sont une option sachant que comment dire euh... sur le 15 c'était en chenilles tout de suite exactement on dit que celui là bon là on l'a mis en chenilles et tout mais si on aurait voulu on l'aurait mis sans chenilles ça aurait été pareil quoi on vous présente toujours tout en option full option c'est ça donc là vous avez aussi le petit bobcat qui est en action aussi là-bas avec euh... la pince d'abattage c'est ça avec les chenilles ce qu'on vous avait présenté euh... celle là la ponte celle là buffalo exactement buffalo donc euh... pareil je sais pas si elle a l'option pour les chenilles ou pas oui 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 donc euh... c'est bien euh... machine pour ceux qui connaissent euh... on vous fait une présentation vite fait là mais... vous inquiétez pas ouf... c'est ça donc à côté euh... le broyeur à côté euh... la grue qui se gère du tracteur et tout ça c'est ça se déplie aussi le tapis d'aval pour avaler se déplie donc avec un beau système de rouleaux je tiens à préciser sur le 15 il fallait que tu sois dans le tracteur pour la faire fonctionner tandis que sur le 17 quand vous mettez démarrage automatique euh... pas démarrage automatique mais quand vous démarrez vous même votre tracteur vous pouvez la faire fonctionner et faire du forestier tout seul exactement c'est ce qui est génial parce qu'avant il fallait que tu sois plusieurs il y en avait un qui était dans le tracteur il fallait qu'il attendre exactement c'était un peu de la cata donc là vous avez un tout petit broyeur au sein alors ensuite euh... petit broyeur qu'ils ont rajouté très sympa donc là ça prend que du petit diamètre hein pas du gros ouais en même temps c'est pas mal les autocollants qu'ils ont fait t'as vu ? ouais avec la goulotte qui est orientable avec un tracteur c'est ça peut être attelé derrière le pick up hein ok oui alors ensuite on va passer sur la remorque forestière la steppa vous pourrez la revoir dans un autre mode donc la petite surprise arrivera vous la verrez sur un autre mode c'est ça et... on l'a découvert exactement parce que toi tu le savais pas en plus donc lui bah là on savait pas on l'a découvert à deux exactement alors ensuite et bah on a une pince d'abattage on peut tout faire dessus abattage ramassé on peut tout faire et je te parle de celle de derrière euh... on peut tout faire avec oui on peut tout faire avec tu peux ramasser les arbres dessus et tout tu peux dessoucher avec ? bah non tu peux couper mais tu peux ramasser avec c'est une pince quoi c'est pas mal parce que je vois une scie ouais tu coupes et puis tu peux ramasser c'est pas mal donc après le steer à utiliser aussi le steer on vous le présente pas avec la fourche c'est ça donc là c'est le steer qu'on vous avait présenté voilà à côté vous avez la dessoucheuse donc la dessoucheuse elle a différentes options elle a le bras qui se plie, se déplie et que ça tourne donc on peut la mettre à l'avant comme l'arrière d'un tracteur c'est une option c'est ça même le capot de... ah oui tout bouge, tout est actionné de protection et peut être actionné alors on va partir sur le tracteur le... c'est un Peterbilt on va dire ça comme ça oui exactement Peterbilt avec le mode remorque forestier et le bras qu'ils ont rajouté sur... pour charger franchement pas mal et stabilisateurs qui peuvent être dépliés et rentrés en action normale alors ensuite qu'est-ce qu'on a ? un deuxième camion ça doit être aussi un Peterbilt je ne saurais pas vous dire non c'est un lizard enfin un camion lizard enfin un camion lizard avec un... ben c'est le plateau du jeu c'est le plateau du jeu c'est le plateau du jeu mis à part que là vous pouvez... comment ça s'appelle ? euh... choisir les couleurs et ils peuvent ? ah oui le camion en pneus larges là il est monté en pneus larges voilà... alors ensuite nous passons au Tatra avec la nouvelle remorque du jeu et cette remorque là est géniale parce que vous pouvez soit la rentrer ou soit la déplier à fond et là vous pouvez mettre la... la hall-mer avec la barre de coupe ça rentre alors ensuite qu'est-ce qu'on va faire ? ben on va passer au cocker... au cover... non ok on va mettre voilà désolé donc euh... tracteur russe mode donc vous pouvez configurer les pneus euh... je crois que c'est uniquement jumelage et roues normales là on l'a mis en jumelage et euh... franchement euh... tracteur euh... nickel très belles actions euh... là on l'a mis avec la... un dolly et une remorque au forestier la remorque du jeu et le dolly c'est le... le mode c'est le dolly double et cieux c'est un lit comment ? c'est un lit oh... je sais pas tu vas pas te dire si tu le dis alors ensuite nous passons dans les semoires alors euh... je dis semoire mais je commence par une planteuse c'est la planteuse Grimm c'est la plus grande du jeu c'est une planteuse buteuse et elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elle fait 8 rangs c'est une planteuse franchement euh... magnifique euh... super bien faite je crois que tu peux même mettre de l'engrais si je ne dis pas de bêtises de l'engrais liquide si je ne dis pas de bêtises et euh... c'est... elle est magnifique pour moi cette planteuse là elle est magnifique mais après euh... attention c'est une planteuse oui mais pour les longs champs si vous avez des petits champs euh... prenez vraiment la petite planteuse qu'on vous a fait voir c'est pour ça parce que celle là est traînée elle est pas autoportée elle est pas portée je veux dire c'est une traînée ensuite euh... on va passer sur un... le semoire du jeu qu'on commence donc c'est un semoire euh... gris... gris plein ? c'est ça ? alors ça doit être une... je ne connais pas cette marque là c'est soit la marque du... de farming ou alors c'est une marque euh... pas connue je ne sais pas si toi tu connais j'en ai jamais vu comme ça faudrait se renseigner je regarderai et on vous tiendra au courant sur la prochaine vidéo pour voir si c'est une marque qui existe ou pas comment ? les céréales qu'on peut se renter avec oui les céréales euh... blé orge euh... soja et colza et de l'herbe 3 mètres 3 mètres c'est ça mais c'est celui que... quand vous avez la carte c'est le premier qui... qui vous donne c'est un petit 3 mètres je crois si j'étais pas de bêtises alors ensuite nous passons sur vader zat vader stat strat bref vous m'excuserez franchement si je dis mal les noms mais euh... comment dire des moments c'est très dur donc euh... ce moir je crois que c'est un 6 mètres celui-là avec traceur traîné avec traceur donc euh... le même que le verre c'est-à-dire euh... on peut se mettre de l'herbe avec celui-là je crois tout sauf le maïs sauf le maïs et les betteraves et les tournes... ah les tournesols aussi tu peux pas les semer ? bon c'est un traîné euh... magnifique je trouve c'est ça c'est ça alors ensuite on va passer sur quoi ? et ben on va passer sur le semoir à maïs betterave justement va... vader sat c'est ça semoir du jeu magnifique franchement euh... rien à dire avec les traceurs sur les côtés magnifique alors ensuite on passe sur un petit... un peu plus gros sur un orche je crois qu'il fait combien celui-là ? 8 mètres ? alors euh... pareil que le... vader sat on vous a présenté sauf que euh... on fait pas maïs et euh... betterave je crois que tout le restant là est peut-être planté et il prend de l'engrais celui-là donc euh... magnifique ok alors ensuite on passe sur un... ben petit euh... semoir à maïs colza et betterave je crois pas colza c'est que le maïs betterave ah... ben je dis des bêtises alors bah écoute présente les... comment dire les semoirs parce que je vais dire des bêtises moi donc c'est un marque neverland donc oui je crois que cette marque là existe oui exactement alors ensuite on va passer sur un amazon donc l'amazon oui donc sur celui-là sur celui-là c'est un petit 3 mètres c'est un semoir à maïs maïs maïs, betterave, tournesol et soja et quoi ? oui avec du soja aussi c'est pas sûr oui maïs, tournesol, soja oui en 3 mètres c'est ça c'est le semoir du jeu magnifique donc à côté il y a encore un tout petit semoir donc celui-là ça va être un 2 mètres ou 3 mètres avec traceur et celui-ci c'est tout ce qui est céréales donc céréales quand je parle de céréales c'est blé, hanche, colza herbe et oui bah c'est tout c'est toute la céréales donc voilà donc le maïs grain ne cherchez pas à le planter avec c'est aussi avec le maïs c'est ça de toute façon sachez que quand vous achetez les comment dire les semoirs il y a le descriptif en dessous qui vous comment ça qui vous indique qui vont vous le dire il y a le descriptif en fait donc ici vous avez un lemken avec une très grosse réserve donc celui-là vous pouvez pas mettre d'engrais non plus c'est que de la semence donc il est 8 ou 9 mètres celui-là non celui-là 9 mètres excusez-moi 9 mètres avec des traceurs donc c'est un traceur qui sont actionnés quand on fait la flèche du côté très joli donc celui-là c'est tout ce qui est céréales aussi il ne fait pas maïs ou quoi que ce soit c'est que de la céréales ce qui est dommage c'est ça alors ensuite nous passons sur le orche exactement un orche qu'on peut mettre de la semence dedans donc celui-là c'est un 8 mètres ou 6 mètres 8 mètres non pardon pardon 6 mètres donc celui-là c'est un semoir à maïs maïs oui maïs tournesol soja et betterave c'est ça et ensuite nous passons sur le sur la bête la bête le condor en 15 mètres 15 mètres celui-là ? ouais 15 mètres moi je l'ai vu fonctionner en 12 mètres il ne fait pas 12 euh oui je ne sais plus non non il fait 15 mètres donc ouais donc comme le lemken alors le lemken il fait pareil oui ouais parce que comment dire le 15 le l'amazon condor 15 001 c'est 15 mètres et quand vous avez le condor 12 001 c'est le 12 mètres si je ne dis pas de bêtises ça doit être ça je ne sais pas du tout si j'arrive à retrouver les photos je je les publierai sur le comment dire sur le groupe sur le groupe pour vous faire voir en vrai donc celui-là c'est que de la céréale et on peut mettre de l'engrais dedans très grosse réserve c'est ça et on l'a mis sur un challenger challenger en rouge jumelé oui un un mt 975 c'est ça donc maintenant nous allons passer sur la fimo enfin les produits phyto pardon pas fimo mais phyto c'est ça alors attends 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 tu veux passer par les engrais liquides ou solides solides avant solides avant donc petit épandeur en gré exactement la largeur je ne m'en rappelle plus du tout non il faudra qu'on vous les dise quand on vous fera voir exactement donc c'est les bille-back bleus qu'on met dedans c'est ça donc ensuite ben une gamme de dessus un bredal de gamme au dessus et ensuite la bête le bredal double essieu donc un essieu suivant magnifique double disque c'est ça c'est c'est très gros volume c'est très gros volume et en plus ce qui est bien c'est que ils ont fait l'ouverture de la bâche et très très belles actions c'est ça alors ensuite nous passons sur les engrais liquides donc avec un Amazon alors on a mis un petit FEN 313 roue étroite avec une réserve Amazon devant et la rampe derrière je sais pas combien elle fait de mètres on fera tout en détail on vous fera tout en détail on a tout déplié de toute façon donc là à côté vous avez un petit SAM en roue étroite avec un carrel à l'arrière donc une très bonne gamme beaucoup de agriculteurs ont ça donc une action à l'arrière où est-ce que la rampe peut se baisser ras du sol donc certains carrel dans la vraie vie ont les essieux du pulvé qui tournent donc celui-là ils sont fixes essieux directionnels voilà donc ici vous voyez l'action où est-ce qu'il se baisser ras du sol donc les clignotants tout est réalisé, tout est beau, tout est fait dessus donc très belles actions mais ce qui manque c'est les warnings sur tout le matériel donc voilà c'est ça, sur tous les matériaux alors ensuite nous passons sur le New Holland que vous avez déjà vu auparavant c'est ça, le SP400 mis à part qu'on l'a déplié sur cette vidéo magnifique au moins pas mal bon on va passer sur les batteuses qui a déjà été présenté mais là vous la voyez en rouge jumelée c'est ça la case 9230 ensuite nous avons une remorque à grains la PP20 la PP20 qui est du jeu vous en avez une en mode en un essieux qui est belle aussi, bien effectuée mais qui n'est pas présentée car on l'a pas installée comme j'ai eu un petit soucis il y a quelques jours mes modes je peux pas tous les mettre faites très attention avec ça c'est ça c'est ça donc sur celui-là ensuite sur le PP20 nous ne pouvons pas des mètres de bâche la vis ça se déplie jusqu'à ras du sol ainsi que la petite casquette elle se bouge donc voilà, la goulotte est repliable donc voilà ensuite on passe sur le case le magnum avec un la remorque Bergnaan 3 essieux avec les roues directionnelles donc la bâche qui peut se mettre au dessus il y a tout qui se fait dessus donc vous avez aussi la petite goulotte comme je vous expliquais comme sur l'autre c'est ça alors ensuite on passe sur les auto-charge c'est pas une auto-chargeuse ça non remorque à renciler oui, la crône la crône la crône alors crône avec l'action qui est qui est pas mal c'est quand vous dépliez alors pour déplier je sais plus comment on fait vu ça n'est pas mal ok c'est c'est pas mal c'est pas mal quand il y a un C'est le bouton reculer, je suis d'accord avec toi. C'est le bouton reculer, ça ne fonctionne pas. Bon, de toute façon, on vous fera voir, parce que j'ai défait le PDO, donc je ne vois pas les actions que je fais. Alors, ne bougez pas. Alors, la fenêtre d'aide, oui. Alors, on va pouvoir vous faire voir. Alors, je ne savais même pas que tu pouvais la monter et la baisser, t'as vu ? Donc, il y a ça. Et pour la déplier. Ah, voilà. Hein ? Hein ? C'est ça. Mais c'est... Deux belles actions. Et là, comme vous pouvez regarder, si... Tu arrives à te mettre à ma place... Tu vois les tapis bouger. Très belles actions. Et normalement, les hérissons tournent. C'est parce que je suis descendu. Ensuite, on passe sur Cron. On n'avait pas fait la présentation sur la dernière vidéo. Alors, la... La Big X 580. Avec une... Un récolteur... Euh... Ouais, c'est ça. Je cherchais le nom. Pardon. Un pick-up paille et herbe, je crois. Ah, tu ne peux pas faire la paille avec celui-là ? Ok. Mais je dis des bêtises, alors. C'est le soir, hein. Je m'excuserai. Je ne sais pas. Alors, ensuite, eh bien, on passe sur une grosse... La BX... Big X... 1100. Qui est un mod. Euh... Très grosse crône. Avec... La barre de coupe. La barre de coupe de mode que tu as mis. Qui fait... Je ne sais plus. Alors. 2... 4... 6... 12. Ouais, bon, 12 rangs. Elle fait 12 rangs. Et au fond... Alors, ensuite, on passe... Au fond, il y a la barre de coupe pour faucher en direct avec le plateau. C'est ça. Avec le chariot spécifique. Vous avez eu le petit stand crône. Vous avez eu le petit stand crône. C'est ça. Alors, ensuite, nous avons... Bah... Le dot... Faire... Qu'on vous avait présenté. Mise à part qu'on a changé la barre de coupe à l'avant. Barre de coupe ou lame ? La barre de coupe. La lame. Donc, sur l'autre, vous avez eu la lame avec les masses. Là, vous avez la lame avec le rouleau compacteur à l'avant. Donc, moins de masse. Donc, le rouleau compacteur, vous pouvez le tourner vers le droit comme vers la gauche. Il faut que tu le sélectionnes, le rouleau compacteur. Ouais, ouais, mais... Donc, une fois qu'il est sélectionné, il peut le tourner vers la droite, vers la gauche. Il peut l'actionner en faisant X. Et... Si ça veut s'actionner ? Oui, normalement, tu peux l'actionner. Tu fais X, ça démarre. Non, il ne veut pas non plus. Non, mais il fallait que je démarre le tracteur. Bah, bah oui, logique. Et vous avez les masses qu'on vous avait présenté la dernière fois à l'arrière. Donc, en action. Donc, vous voyez, il est en train de tirer un tracteur à l'arrière. Sur un tas, donc, vous avez l'exemple. Voilà tout. Donc, derrière, vous avez la Benchrone que vous avez présentée tout à l'heure. Avec le Dead Warrior. C'est ça. Mise à part que... Elle est ouverte, celle-là. Elle est détruiée. C'est ça. Tu n'aurais pas pu me le dire, ce ne serait pas compliqué, là. Je pensais que tu t'en rappelais. Donc là, vous avez la fameuse lame qui me parlait. Il faut savoir comme quoi qu'il nous faut minimum deux ou trois jours de préparation. Pour tout ce qui est matériaux à installer, comme on les a installés là. Derrière, il faut savoir que tout le monde a une vie. On travaille. On essaie de faire au maximum pour vous faire plaisir. Donc, ne vous inquiétez pas si des moments, on a des petits bugs sur du tout ou du n'importe quoi. Mais il faut nous en excuser. C'est pas notre métier de faire des vidéos. On est là juste pour, comment dire, le faire plaisir. On est là pour nous faire plaisir parce que nous, on aime bien. Et puis, si jamais il y a des défauts en nous disant comme quoi, oui, tu as présenté telle machine. Mais non, ce n'est pas ça qu'il faut faire ou quoi que ce soit. Il faut nous les dire, mais il ne faut pas nous engueuler en commentaire en nous disant comme quoi, tu as fait une vidéo de merde ou quoi que ce soit. Donc là, vous présentez le dernier mode. C'est juste une petite parenthèse. Oui, exactement. On vous présente le dernier mode. Donc là, sur cette lame-là, vous avez la lame qui se met sur le tracteur au relevage avant ou arrière comme sur la chargeuse. Donc, c'est la petite lame qui se met sur la chargeuse parce que vous avez la grosse lame. Mais en fait, la grosse lame ne change rien. Elle n'est pas plus large, plus longue ou que ce soit. Il y a juste le déport de devant pour lever plus haut ou plus bas. C'est ça. Et si vous la voulez atteler sur une chargeuse sur pneu, il faut enlever la sélection 3 points. Voilà, 3 points, c'est pour mettre à l'avant. 3 points, c'est pour mettre sur les tracteurs. Voilà, relevage. Sur le, ouais, sur le relevage avant. Exactement. Voilà. Donc, bah, cette vidéo est terminée. Normalement, on a tout présenté. Exactement. Tout est fini. Ce fut un plaisir pour nous de vous refaire une deuxième vidéo. La première vidéo va plus tarder, n'était plus tardée à passer. Elle va pas tarder à arriver, exactement. Les jours qui viennent, là, c'est ça mon soupeux. C'est ça. Sauf si, comment dire, elle est déjà parue et puis que vous êtes en train de regarder cette vidéo-là juste après. Exactement. Je tiens spécialement à remercier toute la team d'avoir donné un coup de main. Honda, toute l'équipe. Dylan, Farid. C'est ça. Tous ceux qui ont participé, je me jette un peu des fleurs. Je tiens à me remercier, moi, Scorpion Lotus. Oui. Vu que personne me le dit, donc il faut bien que je me le dise. J'allais le dire, on te remercie, Lotus. Et puis, on tient à vous pour les jeux qui vont arriver, c'est ça mon soupeux. C'est ça. On vous tient au courant pour tout ce qui est mods qui vont sortir. Savoir s'il faut les installer, s'il ne faut pas les installer. On vous enverra sur Facebook les photos de nous en train de récolter. ou en partie avec les multijoueurs, avec ceux qui veulent venir ou quoi que ce soit. On fera des photos. Des moments, on fera des vidéos. Mais voilà. Il ne faut pas que vous vous inquiétez en disant comme quoi il va y avoir une vidéo tous les jours. Ou tous les jours. Ça serait impossible. C'est pour ça qu'on fera un maximum de photos. Vous êtes le bienvenu. Si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. On est là, on accueille, on ne mord pas. Sauf si on nous charge des poux dans la tête. Mais il n'y a pas de lieu. Non, franchement, on est là pour s'amuser. Et pas pour se prendre la tête. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir bien rigolé. Parce que je crois comme quoi que cette vidéo vous aura saoulé. Parce que je ne fais que de parler. Et je vous souhaite un bon courage. Et une bonne soirée si vous la regardez dans la soirée. Et une bonne journée si vous la regardez la journée. Et une bonne nuit si vous la regardez la nuit. Allez, à bientôt. À une prochaine. Et on vous tient au courant. À une prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à toi, Scorpion Lotus. weiß-tu ? Alex Sous-titrage Société Radio-Canada